Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'ensemble du tableau de bord qui est réservé aux professionnels. Lorsque vous êtes connecté en tant que professionnel, vous avez votre nom qui est repris ici. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous connecter dès maintenant. Uniquement les comptes professionnels peuvent voir cette partie dans leur menu qui est « Ma boutique ». Donc je vous invite à cliquer dessus et donc vous êtes redirigé vers l'ensemble de votre boutique. Et donc grosso modo, c'est ici que vous générez vraiment l'ensemble de votre business sur PeakActivity. Vous pouvez notamment, via la page d'accueil, voir le montant net de vos ventes, les frais que vous avez reversés à PeakActivity, l'ensemble des ventes que vous avez réalisées et le nombre de commandes que vous avez actuellement réalisées. Donc ensuite, vous pouvez également descendre et suivant vos statistiques, voir directement le nombre de visites qui ont eu lieu sur vos produits, voir l'ensemble des statistiques des ventes de vos produits, les différentes notifications que vous avez, et voilà, donc différentes statistiques également sur votre magasin. Ensuite, la partie aussi principale, c'est aussi donc « Produits », dans lequel vous pouvez présenter, donc vous pouvez ajouter et surtout éditer vos produits à tout moment. Donc il suffit d'aller ici sur « Ajouter » pour ajouter vos produits. Je vous invite à voir la vidéo qui est consacrée à ça si vous voulez aller plus loin, et de cliquer directement sur l'œil pour voir finalement vos produits ou le petit stylo ici pour pouvoir l'éditer. Donc ici, si je cliquez sur l'œil, je peux voir directement mon produit, comment il est vu finalement par l'époque. Vous pouvez également créer des coupons, c'est-à-dire des coupons de réduction. Vous pouvez l'utiliser notamment sur vos réseaux sociaux, c'est-à-dire, voilà, si vous utilisez le coupon « Kangourou 2019 » par exemple, vous avez une réduction de 30% sur tous les achats de la boutique jusqu'à telle date. Vous pouvez également appuyer sur « Ajouter » pour créer l'ensemble des coupons qui vous intéressent et les lier directement à vos produits ou à votre boutique. Donc la section « Commandes », elle vous permet de voir l'ensemble de vos commandes, de pouvoir afficher un statut à ces commandes et de pouvoir voir aussi les coordonnées de vos clients. Si jamais, par exemple, vous devez annuler un événement ou vous avez un problème avec une livraison, vous avez les coordonnées du client pour l'informer qui est en train d'un retard sur la livraison ou qu'un événement, votre événement est simplement annulé. La section « Clients » vous fait un listing finalement de l'ensemble de vos clients. Donc, ce qui va être très intéressant ensuite pour les relancer, si vous avez un nouveau produit par exemple qui sort ou un événement qui pourrait les intéresser. Ça vous permet vraiment d'avoir une manière de pouvoir les recontacter par la suite. Vous pouvez aussi gérer l'ensemble des photos et des fichiers que vous avez pu ajouter sur le site Peek Activity. Ils sont tous repris ici. Vous pouvez donc les voir, les supprimer directement. Si vous avez une photo où vous ne voulez plus faire apparaître sur vos événements et vous l'utilisez sur plusieurs événements, vous faites un clic ici, vous supprimez la photo et elle se supprime de l'ensemble des événements. C'est la manière la plus simple de le faire. Vous avez également la vue de votre fiche de présentation sur le site. Donc pareil, il y a déjà une vidéo qui a été faite sur YouTube ou sur notre site. Je vous invite à aller la voir. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'une fois que votre fiche est publiée, vous pouvez la voir mais également l'éditer à tout moment. C'est-à-dire que si je vais sur l'édition de ma fiche et que j'ai des nouveautés par exemple au niveau des activités que je fais, par exemple, je peux ajouter une nouvelle activité et on propose des séances de piscine par exemple. Et vous pouvez également, surtout, quand vous avez des nouveaux produits, pouvoir en ajouter ou en supprimer. Par exemple, ici le stage est passé, je le supprime et je peux ajouter un nouveau produit que j'ai pu créer dans ma boutique. Et surtout, ne pas oublier d'appuyer sur sauvegarder pour être certain que vos modifications ont bien été prises en vente. Vous pouvez également avoir une section de rapport. Dans ce cas-là, il n'y a pas assez encore de vente sur le compte. Mais vous pourrez voir au fur et à mesure l'ensemble de vos ventes, si bien par mois que par les 7 derniers jours, etc. Vous pouvez vraiment modifier ce tableau de la manière dont vous le souhaitez pour voir sur 12 jours, sur 15 jours. Vous pouvez vraiment voir vos ventes de manière très détaillée. La partie réglage, aussi très importante, on va surtout l'utiliser au tout début, mais également aussi bien paramétrer votre compte bancaire pour que je puisse vous rendre l'argent que vous allez générer lors de vos ventes. Notamment, ça fait une bonne transition pour aller sur la page paiement où là, vous allez pouvoir demander l'ensemble de l'argent qui vous est dû et demander directement un virement. La chose à faire, c'est donc de cliquer sur retrait. Une fois que vous êtes sur retrait, vous allez appuyer sur soumettre ou demander votre retrait et vous allez directement recevoir le virement par la suite sous quelques jours. Il y a également une partie grand livre des comptes où là, ça reprend d'ailleurs synthétique l'ensemble de vos ventes. Une section très importante de ce tableau de bord et c'est notamment le tableau de notification. C'est vraiment une page centrale pour vraiment vous aider à gérer votre boutique puisqu'ils sont repris l'ensemble de vos commandes, l'ensemble des avis que les utilisateurs vont vous mettre sur votre boutique. Si les utilisateurs vous envoient des messages directs pour avoir un peu plus d'informations sur vos produits, également, ça sera repris ici. Également, la gestion de vos paiements, quand vous recevrez votre argent sur votre compte bancaire, tout est vraiment repris ici. Vous pouvez soit marquer comme lu les différentes lignes, soit les supprimées. En marquant comme lu, cette ligne a disparu. Par contre, vous pouvez afficher seulement les événements lus ou afficher les événements non lus. Et après, partie, vous pouvez encore classer les catégories puisque au fur et à mesure, vous pourrez vous dire « j'ai juste envie de voir les ventes que j'ai fait » ou « les messages qui sont à temps de la part de mes clients ». Et pour finir, avis, puisque comme vous avez pu voir sur les boutiques, les utilisateurs peuvent vous laisser d'un avis avec des étoiles et des commentaires. Donc, vous pouvez vraiment gérer ici l'ensemble des avis que les personnes vous ont envoyés. Et comme ça, vous êtes toujours avertis aussi de ce dont pensent les parents de votre business. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Il y en a d'autres également sur le site web et sur la chaîne YouTube. Je vous invite à les visionner si vous avez d'autres questions ou directement à me contacter à rodolphe.pxpt.com si vous avez encore des questions concernant ce tap-on-bord.